Bienvenue dans le tuto F, F comme facile, F comme FIFA 16 les amis. Aujourd'hui on va apprendre à mettre des Heal Flick Turn, autrement dit des talonnades avancées. Ou si tu préfères tout simplement le truc que Oscar fait dans le trailer. C'est un geste technique assez complexe, précis et qui démontre au minimum 4 étoiles de geste technique. Il faudra maintenir la touche R1 et avec le joystick R, diriger une fois en avant, une autre en arrière. En gros c'est comme pour faire une talonnade basique, sauf qu'il faut appuyer R1 en plus. Là franchement t'as pas d'excuses de pas y arriver parce que c'est facile. Si on décrit le mouvement, on voit que le joueur utilise son pied droit pour donner une impulsion au ballon vers l'arrière. Le pied gauche vient ensuite frapper le ballon vers l'avant, comme une simple talonnade. Sauf que le pied droit revient dévier le ballon de sa trajectoire de base et ainsi prendre le défenseur à contre-pied. C'est pas bête, ça marche un peu sur le principe de la fente. Sachez oui, vous devez savoir absolument que le jeu, il en a rien à foutre. Mais quand je te dis rien à foutre, c'est strictement rien à foutre du pied favori de ton joueur. Ce dribble s'effectuera toujours de la même manière, centre, droite, puis gauche. Et donc vous ne pourrez pas faire centre, gauche, droite. Par conséquent, vu que la sortie du dribble s'effectue par la gauche, un joueur gaucher pourra plus facilement enchaîner sur la frappe qu'un droitier. Sauf si votre joueur s'appelle Quaresma, là c'est autre chose bien sûr. Au passage, le dribble est utilisable dans globalement toutes les situations. Maintenant tu sais mettre des heal flicks turns sur FIFA 16, c'était Tuto F2 West 8. Sous-titrage Société Radio-Canada